RCF Sainte-Madeleine-Sophie-Barras 1779-1865 Elle est fêtée le 25 mai, béatifiée en 1908 et canonisée en 1925. Elle a joué un rôle majeur au XIXe siècle dans la diffusion considérable de la dévotion au Sacré-Cœur et dans l'attention croissante donnée à l'éducation féminine. Dotée d'un étonnant charisme de fondatrice et de supérieure de congrégations religieuses, Sainte-Madeleine-Sophie-Barras, petite bourguignonne très instruite, fut une diplomate de grande envergure. Elle s'est appuyée sur une grande vie intérieure centrée sur l'Esprit-Saint, lui permettant de triompher des grandes difficultés et des obstacles. Lorsqu'elle mourut à l'âge de 85 ans, elle avait dirigé sa société du Sacré-Cœur pendant 63 années. Une société devenue internationale composée de 3359 femmes se consacrant à l'éducation et adorant le Sacré-Cœur de Jésus en Europe, Afrique du Nord et en Amérique. Dans ce premier épisode de votre nouvelle émission Pèlerin de Dieu, découvrons ensemble la naissance extraordinaire et l'enfance joyeuse de Sainte-Madeleine-Sophie-Barras au sein d'une famille bourgeoise de Joigny en Bourgogne. Fortement marquée par l'éducation de son frère Louis et par le traumatisme anticlérical de la Révolution française, elle monte à Paris à 16 ans où une rencontre changera sa vie. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France. Nous sommes avec Sainte-Madeleine-Sophie-Barras en Bourgogne, plus précisément à Joigny. C'est un petit village à la fin du XVIIIe siècle. Elle est née en 1779 et en 1790, on a la constitution des 99 départements. Nous sommes dans le département de Lyon, composé des diocèses d'Ausser, de Sens, de Langres et d'Autun. Et Joigny, en 1790, c'est à peu près 5000 personnes. Une économie fondée sur la viticulture, évidemment. Nous sommes en Bourgogne, la vente de bois et de meubles. Avec, évidemment, nous sommes dans la France d'Ancien Régime, la culture, l'agriculture, l'élevage des animaux. Et la Madeleine-Sophie-Barras, notre Sainte de ce mois, est née en fait dans une famille dont les ancêtres habitaient depuis des générations. A Joigny, enracinée, fière de leurs racines bourguignonne, son père Jacques-Barras, d'ailleurs elle le dira, est née lui-même à Joigny. Et elle se présente elle-même, puisqu'on a conservé de nombreuses lettres, et la fille d'un tonnelier, on dit un vigneron. Puisque mon père, je la cite, faisait des tonnes et les vendait. C'est un viticulteur qui a quand même gagné une famille plutôt aisée. Et d'autant plus que Jacques-Barras va se marier avec Madeleine Fouffé, qui est encore dans une famille plus aisée. Et qui avait reçu une instruction de base qui aimait lire et qui est influencée par l'esprit des Lumières. Et d'ailleurs, en cadeau au couple, les parents de la maman avaient offert leur propre maison à l'intérieur de Joigny. Donc, si on veut résumer le niveau de la famille, c'est un niveau de vie confortable de la classe des artisans et de la basse bourgeoisie. Et dans ce milieu familial va naître Sophie, et qu'on va appeler dans l'émission Sainte-Madeleine-Sophie-Barras. Alors, lorsqu'elle naît, dans la nuit du 12 au 13 décembre 1779, la famille compte déjà deux enfants. Louis, qui est né le 30 mars 1768, et deux années plus tard, le 25 août 1770, Marie-Louise. Donc, il y a un grand écart entre les deux naissances, neuf ans pratiquement d'écart entre la grande sœur et sa petite sœur. Alors, sans doute, il y a peut-être pu y avoir des fausses couches, des choses qui n'ont pas été rapportées par les registres de naissance de l'époque. En tout cas, Madeleine-Sophie est très attendue. Et donc, cette nuit, la maman est à son septième mois de grossesse et éclate un incendie dans la rue qui se propage à la chambre où dort sa mère. Et donc, il faut fuir. Et dans le choc, le traumatisme de l'incendie, elle accouche prématurément. Donc, c'est son grand frère Louis qui porte l'enfant né prématurément, toute chétive, sur les fonds baptismaux. Dès le lendemain, on pense qu'elle va mourir prématurément. Et elle vit. Alors, elle vivra, mais avec une santé difficile, un peu chétive. On voit, elle a été accueillie, donc, à cause certainement de ses consciences dramatiques de sa naissance, dans une grande affection. Sa naissance, c'est à la fois un joie et un soulagement. Et effectivement, ça va être une enfant qui, répondant sans doute à cette immense affection qui l'entoure, va être vive, sensible, amusante, et qui crée la joie de son entourage avec une santé délicate, un peu fragile. Elle a toujours été petite. Lorsqu'elle devait répondre aux questions du prêtre à l'église, il fallait qu'elle monte sur un tabouret pour répondre au curé. Et donc, sa petite taille est quelque chose qui va être marquant. Alors, elle va grandir dans cette famille très attentionnée, très enjouée, jusqu'à l'âge de 7 ans, où son grand frère va prendre en main son éducation de façon assez rigoureuse. Et alors, comme autre élément de base pour comprendre ses racines familiales, c'est peut-être l'esprit janséniste. Alors, le jansénisme, c'est un mot qui est excessivement employé dans les médias pour en fait caractériser une hérésie chrétienne, il faut l'appeler comme ça, pour dire tout simplement, lorsqu'on entend le jansénisme dans les médias, on l'associe à un dieu qui serait vengeur, qui serait dur avec sa créature, et puis qui éloignerait, qui se baserait uniquement sur la crainte. Donc, c'est vrai qu'il y a le jansénisme, un aspect théologique, notamment à la fin du XVIIe siècle, c'est Cornélu Jansène, un théologien hollandais qui était professeur à Louvain, et qui mourut évêque d'Ypres en 1638, et il avait une théologie notamment sur la prédestination, seuls les prédestinés seraient sauvés, et donc on avait évidemment un dieu qui est plus sévère et avec un rôle du prêtre qui écrase ses brebis. Mais il faut bien comprendre que lorsqu'on parle du jansénisme à cette époque, au XVIIIe siècle en France, et notamment à Joigny, on a en fait des conséquences et une apparition du jansénisme sur plusieurs facettes. C'est beaucoup plus complexe, parce que pour certains, on a cette hérésie chrétienne d'un dieu qui serait presque trop dur et pas un dieu d'amour. Mais on a un jansénisme qui s'est mêlé de politiques, notamment de politiques contre l'église de Rome. Donc quand on dit qu'on était du jansénisme, on était contre Rome. Et puis il y avait également une implication du pouvoir royal, c'est-à-dire qu'il y avait des parlements qui étaient contre le roi et qui se prenaient aussi comme jansénistes. Donc on a une très grande complexité du mot et de la forme du jansénisme qui a des conséquences concrètes. Par exemple, à Joigny, il va y avoir des femmes qui vont faire appel d'un prêtre qui refusait de donner les derniers sacrements. Le Parlement va provoquer la destitution du curé pendant neuf années. Donc on a des conflits terribles sur cet épisode de jansénisme. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est vrai que la dévotion au Sacré-Cœur va être la clé pour ouvrir une hérésie chrétienne qui voit le Dieu comme d'abord quelqu'un qui nie la qualité et puis l'amour dans sa créature. Sous-titrage ST' 501 Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France Marqué par le jansénisme, la vie familiale n'en est pas moins pleine d'affection et d'attention et on verra par la suite comment le Seigneur lui-même trouvera des moyens pour attendrir en quelque sorte encore cette atmosphère religieuse qui est celle dans laquelle grandit Sophie Barra dont sa mère avait une dévotion particulière pour Sainte Marie-Madeleine donc première témoin de la résurrection et donc elle avait joint ce nom à celui de sa fille Madeleine Sophie alors donc on va toujours passer entre les deux prénoms son prénom de baptême qui est Sophie et puis ce prénom qui lui a été ajouté ensuite Madeleine Sophie par sa mère et qui va l'accompagner tout au long de sa vie sa vie religieuse alors pour l'instant c'est une enfant pétillante pleine de joie qui sait répondre très spontanément aux marques d'affection qu'on lui donne elle a un grand frère, Louis, qui a décidé de devenir prêtre qui est un garçon extrêmement sérieux, très travailleur qui se signale au séminaire par ses qualités intellectuelles et son grand sérieux dans les études et alors il va prendre en main l'éducation de sa petite sœur à partir de 1787 de façon assez rude donc en lui imposant un régime d'études qui convient un peu à son âge alors elle va s'y plier elle va y trouver du goût aussi elle-même elle va manifester une grande intelligence elle le dira plus tard donc dans la prière j'oubliais les mots de la religion le danger que les bons couraient en ce temps de perturbation on anticipe déjà sur ce qui va suivre mais en comparant ce que ma mémoire me fournissait de l'histoire ancienne et moderne surtout l'histoire ecclésiastique j'arrivais à des considérations où les dessins, les jugements et les châtiments de Dieu se dévoilaient à ma pensée j'adorais les décrets de la divine volonté au lieu de m'entroubler donc il y a cette éducation assez austère où Louis va inculquer à sa sœur qui a un tempérament plutôt joyeux et optimiste ce sens de la gravité de la faute ce sens de la réprobation et donc elle va aussi cultiver un certain nombre de scrupules un peu par obéissance à son grand frère en quelque sorte qui est vraiment très rude qui lui refuse aussi par exemple les plaisirs des vendanges qui lui impose un rythme qui parfois met même sa santé qui altère sa santé mais qui lui donne aussi une éducation absolument exceptionnelle pour une femme à cette époque et donc elle va bénéficier de ce que lui a reçu d'ailleurs dans ses études et à ce moment-là Louis est séminariste et donc il s'apprête à recevoir les ordres alors que va subvenir ce cataclysme en 1793 donc il y a la révolution qui a démarré et puis la terreur qui se déclenche dans les années 1793-94 et qui va véritablement bouleverser la vie de la famille Oui, 1789, Sainte-Madeleine-Sophie-Barras a juste 10 ans 1779-1789 et puis là, en juillet 1790 c'est la constitution civile du clergé c'est l'anticléricalisme d'état des révolutionnaires français alors on oblige les clercs à prêter serment à cette nouvelle constitution au départ Louis, le frère de Sainte-Madeleine-Sophie prête serment on ne comprend pas bien ce qui se passe et puis à partir du moment où Louis apprend que le pape avait condamné la constitution civile du clergé il se rétracte et puis alors là, c'est l'enchaînement ça va être un vrai traumatisme, vous l'avez dit il essaye d'abord de se cacher dans le grenier de la maison parce qu'il est tout de suite dénoncé il s'enfuit à Paris il est dénoncé et il va passer plus de deux ans et demi en prison et il échappe à la guillotine seulement grâce au courage d'un ami et pendant un an, les biens de la famille sont mis sous séquestre et la maison surveillée et il va y réchapper uniquement parce que c'était un petit bourgeois et il n'était pas membre de la noblesse on ne se rend pas compte de l'apocalypse en quelques années qui a déferlé sur cette période alors pendant ce temps il va y avoir une des sœurs qui va, Marie-Louise, qui va se marier pendant ce moment difficile Sainte Madeleine-Sophie va avoir un peu plus de liberté intellectuelle elle va lire, c'est une grande lectrice notamment des œuvres de Virgile en latin et puis Mme Barra qui apprend l'arrestation et l'incarcération de Louis va faire une dépression elle pleurait du matin au soir et c'est Sainte Madeleine-Sophie qui va prendre soin de sa maman et la ramener peu à peu à la santé en se montrant judicieuse et à droite dans les affaires de la famille c'est vraiment une graine parce qu'après elle va gérer une immense société du Sacré-Cœur sur toute la planète elle avait déjà un charisme tout à fait étonnant et là le dernier point c'est que peu avant son arrestation son frère Louis va envoyer en cadeau à sa mère deux images une du Sacré-Cœur de Jésus et l'autre du Cœur de Marie et ça on va bien le retenir parce que la maman va faire encadrer les deux images et ça va imprégner véritablement la spiritualité de Sainte Madeleine-Sophie Barra Alors pendant ce temps, alors qu'elle a 14 ans Madeleine, on a peu de choses sur sa vie intérieure mais c'est dans cette période qu'elle décide de se consacrer à Dieu qu'elle fait un vœu de virginité personnelle donc qui prendra forme ensuite qui prendra forme par la suite et ce à quoi aspire Madeleine-Sophie c'est une vie retirée c'est d'être avec Jésus dans la solitude du cloître et donc ce qui lui monte au cœur c'est si les carmélites sont restaurées puisque pour l'instant on a détruit toutes les communautés religieuses en France c'est quand ce sera possible un jour d'entrer au Carmel alors elle prend soin de sa mère il y a cette imprégnation première imprégnation du Sacré-Cœur qui était vraiment l'étendard spirituel de la résistance face à la révolution qui a énormément marqué les consciences et donc on voit que c'est très beau parce qu'il y a à la fois la spiritualité du Sacré-Cœur était dénoncée dans une partie de l'Église comme étant déviante étant trop centrée sur l'amour de Dieu la tendresse, la miséricorde, etc. et dans la tourmente révolutionnaire et bien cette dévotion au cœur de Jésus va devenir ce qui va permettre de tenir bon dans l'épreuve de continuer à rester dans la confiance et dans la foi et on voit dans la famille Barra cet impact de cette spiritualité du cœur de Jésus alors son frère échappe on l'a dit à la guillotine il sort donc de cette expérience qui était vraiment un creuset aussi où il a vu des très bons amis être guillotinés il a souffert énormément et donc il s'est profondément ancré aussi dans sa foi il a vu des très belles choses de soutien des prêtres entre eux d'actes de foi absolument héroïques et lui-même est libéré il a échappé de très peu à la guillotine et il revient à Joigny mais c'est encore c'est difficile de rester là donc il revient il voit comment Madeleine Sophie a été aussi entourée et choyée par toute sa famille et à la fois son retour c'est une grande joie et en même temps il met un peu un terme à la fête en faisant reprendre le rythme d'études et donc comme il est difficile pour lui de rester là à Joigny et bien il prend avec lui sa sœur pour venir à Paris et où il fonde avec deux autres jeunes filles un genre de petite communauté d'études et de foi une communauté clandestine lui-même il ne s'habille pas en prêtre il sera ordonné dans les années qui suivent et il ne s'habille pas en clergé mais donc il y a ce retour progressif à la liberté religieuse qui va prendre beaucoup de temps et il va imposer à sa sœur un nouveau rythme absolument terrible encore plus fort que le précédent elle dira comme il me faisait poursuivre mes études à outrance je dérobais à l'algèbre et au sommeil le temps de lui faire pour la Saint-Louis quelques chemises bien piquées que je lui offris avec une fierté toute naturelle de mes points réguliers il les jeta au feu la sommeilier la sommeilier la sommeilier la sommeilier Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501